Rencontre l'équipe au sens du punch redoutable et à la bonne humeur contagieuse de Saguenay, dirigée par Philippe Laprise. C'est un homme avant. Moi non plus, fait que... Une seule d'entre elles accédera à la grande finale. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce match de demi-finale du National d'Impro 2017, présenté à l'occasion du 365e anniversaire de Montréal. Un match de demi-finale, c'est un match sans retour. Donc l'équipe qui gagne ce soir s'en va directement en finale, Christian. Oui, comme à l'habitude dans ces éliminatoires, eh bien, il y aura deux juges, en l'occurrence Chantal Lamarre et Claude Laroche, qui pourront renverser la décision du public. Auquel cas, l'équipe qui est victime du revirement pourra demander une explication, mais une seule fois par match. En présence ce soir, deux équipes de la Division Est. Oui, tout d'abord, nous aurons l'équipe de l'Estrie du capitaine Luxonné qui, après sa victoire sur Bas-Saint-Laurent, est allé chercher le capitaine Réal Bossé pour compléter son alignement. Une belle prise. Très, très belle prise. Deux vétérans qui se connaissent très bien. Grande complicité entre les deux. Et de l'autre côté, du côté du Saguenay, Philippe Laprise, après sa victoire sur Québec, est allé chercher la capitaine aussi, Tammy Verge, qui est spécialisée en écriture, qui viendra bien appuyer les garçons dans ce trio. Je mentionne au passage qu'on se retrouve en présence des joueurs qui ont terminé 4e, 5e et 6e au championnat des compteurs en préliminaire, c'est-à-dire Barbouchy, Zéphire et Bossé, et que c'est la première fois que l'équipe du Saguenay joue avec une fille sur le banc. J'ai hâte de voir ce match. Et moi aussi, on vous présente maintenant les joueurs et les joueuses. En représentant le Saguenay, son capitaine, Philippe Laprise. Philippe Laprise a bien progressé dans le tournoi. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait d'improvisation. Frédéric Barbouchy! Barbouchy, 4e au championnat des compteurs. Julien Lacroix! Julien Lacroix, potentiel comique extraordinaire. Et la joie se repêchée, Tammy Verge! Elle va servir de sang, finalement, pour deux héliers très prolifiques, que sont Lacroix et Laprise. To the top, Saguenay! En représentant l'Estrie, le capitaine, Luc Seney! Un joueur qui a une grande expérience, qui est solide, qui arrive confiant. Dion Lefantois! Une très belle expérience, beaucoup de versatilité. Il peut être spécialiste à certaines occasions. Richardson Zephyr! Richardson Zephyr qui exécute très, très bien tout ce qu'il fait. Et le joueur repêché, Réal Bosset! Plus besoin de présentation dans son corps. Un joueur toute étoile. Une légende vivante. Les juges pour la partie, M. Claude Laroche et Chantal Labas. Et l'arbitre du match, Simon Rousseau. ... Improvisation de nature comparée ayant pour thème Quoiqu'il arrive... Nombre de joueurs illimités, catégorie libre et d'une durée d'une minute trente secondes. Quoi qu'il arrive, la première improvisation va servir à chasser la nervosité. On le sait, une demi-finale, ça peut être tendu. Elle va nous donner accès au match ultime. Ça peut vraiment servir à mettre l'équipe en confiance, à se calmer. Estrie. On va y aller en deuxième, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Bon, alors, là, c'est le rendu moment où on est obligé de faire ça. Bon, en cas de feu, il y a la sortie qui est ici. Il faut suivre le corridor et sortir jusqu'au bout si jamais il y a du feu. Si, disons, c'est un exemple, mais que la sortie n'est pas là... C'est ça que j'allais dire. Il y a une sortie de l'autre côté si jamais il y a un feu. La sortie va toujours être là, mais ça se peut qu'elle soit bloquée par des débris. Justement, Martin est quand même un peu gros. Disons qu'il est en train de prendre sa collation devant la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Je pense que s'il y a un feu, Martin aussi va sortir. Il ne va pas finir sa collation. Si Martin vient de se faire attaquer par un dragon qu'on ne connaît pas son nom, qu'est-ce qu'on fait exactement? Parce que lui, il peut juste rajouter du feu. Non, ça, ça... Ça n'arrivera pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions des vraies? Oui, Éric, disons qu'il y a une parade qui s'est trompée et qui est dans le corridor. Fait qu'on essaie de sortir, mais la parade qui est là avec les tambeaux, c'est assez compliqué. Ouais. Ben, on essaie d'aider les gens de la parade à sortir aussi. Ben oui, mais s'ils sont sourds, tu essaies de leur expliquer et ils n'entendent rien. Ouais. Ah ben, s'ils sont sourds, tu leur fais des signes. Je ne sais pas. Ah! Discrimination! Ça ne tient pas debout. Pour moi, on ferait mieux de mettre le feu et on verrait ce qui se passe. Je vais pouvoir finir ma collation. OK, garde. On va mettre le feu. Oui. Ça me semble être la solution la plus... J'ai une question. Sinon, on va dire qu'on n'a pas de lighter. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la structure et les autres, en plus que Philan. Vous pouvez maintenant échanger vos voeux. Julie, aujourd'hui, mon amour, je veux te prendre pour épouse. Et cela, même si un jour, nous devrions être séparés à cause d'un accident de voiture ou encore pire, un glissement de terrain ou une inondation et qu'une invasion de martiens arrive. Eh bien, je sortirai mon épée. Je n'ai pas d'épée, mais j'en fabriquerai une avec du métal et je les attaquerai. Aïa! 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 Quand je vais partir pendant trois semaines avec des collègues, sans prévenir, je vais t'aimer quand même. Quand je vais essayer de t'assassiner dans ton sommeil, ben je vais le faire avec énormément d'amour. J'adore ton imagination d'enfant de 12 ans et demi. C'est pour ça que je veux t'épouser. Ça blesse, mais j'accepte parce que c'est ça. Les lois sacrées. Du mariage. Alors, vous pouvez vous embrasser. Vous êtes maintenant mariée et mariée. Voilà. Vous allez le tromper avec qui, finalement? Ben, je ne sais pas. Je vous regarde depuis tantôt, puis... Pour le meilleur et pour le pire. Je suis le meilleur du pire. Il n'y a pas de problème. C'est fait, t'as signé. Ouais, c'est décidé. Viens, on va aller manger des sandwichs. Ça se peut qu'on fasse un accident, finalement, puis que... La mort! Il y avait comme plusieurs chutes à cette improvisation, on dirait. Deux propositions cousines, je dirais. On me semblait un petit peu désincarnés du côté de l'estrie. Le joueur Barbouchi qui, lui, est un petit peu plus sanguin. Sur ces deux improvisations, votre vote! Le public pense, j'imagine, un peu comme moi, c'est jaune, 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 jaune. Avantage, Saguenay. Allons voir ce qu'en ont pensé nos juges. Point! Saguenay avec Saint-Jean. Eh bien, c'est unanime. Et le public et les juges ont apprécié le travail du Saguenay. Le Saguenay qui marque le premier point de cette demi-finale. C'est donc 1 à 0. Improvisation de nature mixte ayant pour thème, l'examen d'admission de la police de Montréal. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 3 minutes. Alors, dès le début du match, tous les joueurs de l'équipe de Saguenay ont touché à la patinoire. Et de surcroît, ils remportent le point. Je veux dire que c'est un bon début de match pour eux. On a laissé sonner sur le banc du côté de l'équipe de l'Estrie. Voilà maintenant qu'il va toucher à la patinoire à son tour. Salut. Salut. Euh, ils m'ont demandé de me présenter à l'heure. C'est l'heure. Gilbert sans façon. Sans façon, oui. Matricule 724. 724. Suzy. Colin. T'es sûr que... C'est vraiment un honneur. Ouais. T'as entendu parler de mes actes de bravoure. Ouais. Regarde mes médailles. Aïe, aïe, aïe. Sauver quelqu'un dans le feu. Sauver quelqu'un dans un examen de la circulation. Sauver quelqu'un dans un accident de quelque chose. Moi, c'est mon rêve d'être dans la police depuis que je suis une-même. Ouais. T'es certain que t'as bien réfléchi à tout ça, parce que ce qui t'attend aujourd'hui, je veux dire, c'est... Il faut avoir la quenne dure. Ah non, juste pour vous dire, j'ai été mutilé à plusieurs occasions. J'ai été tiré dans le dos, dans les genoux. Je suis prêt. Tout ça avec les comédiens de Nicolette? Oui, madame. Oh, ben tabarouette! Ça vient de plus en plus sérieux, ces affaires-là. C'est des bon acteurs. Mais attends, je vais te donner tout de suite ta ceinture. Je regarde ça. Tu es du cuir brun, ça va te faire bien. Oh, je suis pas en ceinture. J'en rêvais. Excusez-moi! Vis ton moment, vis ton moment, mais t'as l'air niaiseux. Il y a des caméras ici, puis les boys, après, ils regardent ça, puis ils rient de toi en mangeant une sludge. Ah, elle me fait pas. Je vais te donner ton... Oh, Lisse, quand tu dis pas chanceux... Ben voyons, toi! J'ai la bédine. Oh, tabarouette! J'ai rien! J'ai rien! Je pense que tu vas être obligé de garder ton gun dans tes mains. Ça va être correct. Fais attention, parce que toi, t'as pas de cran de sûreté. C'est de même quand tu commences. Il n'y a pas de cran de sûreté. Dès que t'accroches la gâchette, ça passe! Ah! C'est une joke! C'est de même quand! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une émeute. On est shortstop. Voyons! Ah! Ah! Ok! Il y a une émeute. C'est le temps. Je vais te le dire, t'es le matricule 833. Retiens ça. Matricule 833, je te donne suite ton paget. Walkie-talkie. On va communiquer avec toi. Bonne chance! Ok! Bonne chance! Cours! 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 Ok! Ok! T'es à 1.5 km des événements. Va falloir que tu cours un peu plus vite. Ok! T'es à 1.3, 1.2, 1.1. T'es là! T'es là! T'es là! T'es là! T'es là! T'es rentrant, ça. Ça, c'est nos ennemis numéro un! T'es là! Une estée de corneille, une cherche! Ça Dunker! Ah! On-ça-аются-ça-ça-porte-malheure, tuer une corneille! Ça risque de mal virer! On veut pas! On veut pas! Alors, très bien menés là! Cette improvisation. Quel beaux personnage de Luke Sauny! Écoute, il est très habile pour jouer les imbéciles. Oui. Mais il faut une belle intelligence pour ça. Faut bien le faire, tout à fait. Pour cette improvisation, votre vote. Et son nom verbal, son pantomime est magnifique. Oui. Avantage Estrie. Allons voir maintenant nos juges. Point. Estrie. C'est unanime. Donc, Estrie, qui marque sur cette improvisation. C'est un à un. Improvisation de nature mixte ayant pour thème. Nouveaux arrivants. Nombre de joueurs illimité. Catégorie à la manière d'une comédie romantique. Et d'une durée de deux minutes. Alors bonjour, la sensibilité, la mièvrerie et... On peut penser au Romain Harlequin. Oui. En fait, on risque de revisiter des clichés, mais faut le faire avec intelligence, faut le faire avec créativité. Oui, parce que l'arbitre Rousseau a sermonné les joueurs à quelques occasions lorsqu'ils utilisaient un petit peu trop le cliché. Je suis très heureuse d'être ici. Vous vous appelez... Imelda. 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 Imelda, c'est moi. Très joli, non ? Vous arrivez de... De très loin. Hum-hum. De très, très loin. Où les hommes me voulaient du mal, mais je sens la bonté dans vos yeux. Je n'ai jamais touché un homme avant. Moi non plus, fait que... Pardonnez-moi. C'est bon. Euh... Vous avez quelque chose à déclarer, Jean? Euh... De la bouffe, des choses... Je n'ai nulle part où rester. Vous auriez une petite place pour moi. Je pourrais dormir dans votre salle de bain. Je... Je serais toute petite. J'ai un petit chalet, là, dans... Je serais... En estrie, là, qu'on pourrait peut-être... Non, mais attends, non, mais... Il fait chaud ici. Je peux enfin découvrir ma chevelure. Ah, j'avais des cheveux. Ah! Écoutez, euh... Je me sens tellement à l'aise avec vous. Salut Robert, ça va? Je viens prendre ton chiffre. Non, ça va aller, merci. Tu peux... Tu ne veux pas que je te remplace? Ben oui, ben... Ben... Vas-y en break, vas-y en break. OK, excellent. Non? OK. Merci. Euh... Je serais prêt à... Je vous laisse rentrer, là. Allez-y, puis j'ai fini là, là. Ah oui? Ben, il va venir prendre mon chiffre. Fait que, anyway, je vais... Hey, je vais juste l'accompagner. OK! Yeah! On aurait eu besoin de plus de temps, Christian. C'est une belle rencontre. Oui. Il y en a François qui propose un beau personnage, touchant, attachant. Philippe Laprise qui répond bien. Tout à fait. On écrit lentement, malheureusement. Sur cette improvisation, votre vote. J'aurais souhaité voir un développement un peu plus rapide sur cette petite histoire d'amour. Peut-être qu'on aille directement chez Laprise. Ça compte! Ça compte! Ça compte! Il y a possibilité de créer des histoires avec un début, un développement et une fin. On a vu des exemples en une minute et demi, deux minutes. C'est réalisable. Quand tes joueurs se poussent et se disent, bon, mais OK. Oui. On amène l'histoire plus loin et là, on choisit comment on le fait, justement par des codes. Ou on accélère le temps, ou on fait des retours en arrière aussi, c'est possible. Alors, les résultats du vote populaire sont de 119 pour Saguenay et de 153 pour l'Estrie. L'Estrie qui remporte le vote du public. Il reste à savoir ce que les juges ont pensé. Rien n'est joué, car avant, on va aller voir la décision de nos juges. C'est partagé dans le point Estrie. On a aimé la simplicité et la finesse de Diane Lefrançois qui va chercher un beau point pour son équipe. Oui, un point important en début de match, c'est 2 à 1 en faveur de l'Estrie, mesdames et messieurs. Improvisation de nature comparé ayant pour thème « La vie selon Normand ». Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée d'une minute trente secondes. C'est peut-être hasardeux de faire une prédiction à ce moment-ci du match, mais j'ai l'impression qu'on va danser-coller jusqu'à la fin de la soirée. J'ai pas l'impression qu'une équipe va s'éloigner l'une de l'autre. Estrie. Ah bien, ça va être vous autres avant, s'il vous plaît. Les jaunes, les jaunes, les jaunes, les jaunes. Vous autres, bien, vous autres. Alors, on est de retour de la pause. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. Alors, on continue avec... On fait des petites pâtes rosées. J'aime ça rire. Alors, tu peux moudre le rose pendant que j'apprête les pâtes. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Oui, c'est beau! En fait, je me disais que peut-être j'allais prendre des vacances. Peut-être un petit coup d'hélicoptère. C'est un petit coup d'hélicoptère. C'est un petit coup d'hélicoptère pour savoir quand c'est réutil. Bien, génial. On est très contents pour toi. On va y aller parce que cette recette-là est délicieuse avec un petit verre de vin. Et qui dit verre de vin, dit... Alors, on connaît-tu le château de Saint-Gonoré? Non, je connais pas! Il pique en bouche. Il pique, il pique! Il pique en bouche? Il pique, il pique. Alors, je te mets maintenant sur le grill parce qu'on rajoute des champignons. Alors, je te laisse le grill avec tes plogues de la semaine. Iiii! 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 Bon, bon vin! C'est bon vin! Bien oui, c'est un bon vin! On est très contents que tu nous rendes visite sur le plateau. On est très heureux, très contents. C'est un plaisir! Bien oui, mais fais attention, hein! Alors, on continue! Ménage! 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 Il pique en feu! Iiii! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Six jours! Six! Six! Mais oui, mais... Six! 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 Ha! 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 On l'avouait, cette pénalité, j'ai l'impression. Ah oui, on a poussé la caricature d'un Normand Brathwaite. Je dirais presque à la limite, là. Il est allé loin, c'était loufoque. Écoute, c'est très drôle, les gens rient encore. Ha! 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 Hey, tu peux une monnaie, là? Quoi? Un petit peu de monnaie pour un scotch? Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te paye? Un café? Un bar de lait? As-tu vu la face? J'ai-tu l'air d'un gars qui va mettre de l'argent là-dedans? Ben... Non, j'ai même pas l'air d'un gars, point final! Je mettrai pas nos 10 cents là-dedans! Ben non, t'es mon rêve! Non, tu sais pas d'où je sors! Tu sais pas! Tu penses que t'es dans la merde! Moi, je suis dans la merde! Non, non, non! Tu dois certainement avoir... Non! Ben... Non, j'ai plus le droit de voir mon fils! Ma blonde m'a sacré devoir! J'ai même pas accès à mon divin préféré! J'ai plus une maudite scène! Comment tu fais? Je vais mettre de quoi là-dedans? Ben, m'a-de-dans! Donne-moi le scèche! Toi, mets de l'argent là-dedans! Hein? Ben oui, mets-moi de l'argent là-dedans! Ben, je te mets tout ce qu'il me reste! Ben oui, non, mes taxes! Je veux voir mes taxes apparaître là-dedans! Je veux voir ta vie là-dedans! Parce que le mien n'est même pas dans le fond! Y'en a plus de vie! Regarde-moi, je fais le chèque à quel nom? Mon nom, Normand! Normand! Normand a pas de prénom! Juste pas de nom! Juste Normand! Normand a pas de nom! Non, mets-la! Mets-la! C'est... Maudite vie plate! OK, va-t'en! 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 Je suis parti! Il va dire à tout le monde que Normand va... Il est en maudit, il est en calvaire! Normand va pas bien! Il va pas bien partout! Il va pas bien, Normand! Pourquoi il va pas bien? Non, allez, allez! On l'espère qu'il va aller mieux! Qu'est-ce que j'ai fait? Hé! Qu'est-ce que j'ai fait? Hé, on dirait que le fond est en train de te pogner! Non, regarde-toi! Normand! Hé! Allez, Normand! Oh, on vient de passer à la deuxième vitesse, là! Hé, mon Dieu, quel beau duo! Hé, les deux équipes, en même temps, viennent de hausser leur niveau de jeu! Tout à fait! Et sur la dernière improvisation de Saguenay, j'ai appelé un cabotinage! Je le donnerai même pas au joueur Barbouchy, je vais le donner à l'équipe! Sachez que vous êtes quand même le principal blâmé, là! Vous allez avoir l'odieux de cette interprétation-là, mais je le donne à l'équipe! Donc, sur ces deux improvisations, votre vote! C'est une décision qui se comprend d'une manière intellectuelle, c'est-à-dire qui fait votre travail exagéré! On a tout de même un avantage Saguenay! Allons maintenant voir nos juges! Qui confirme! Point Saguenay! Saguenay s'en tire! Avec le point là-dessus, écoute, je suis surpris quand même, c'était vraiment hilarant, mais j'ai adoré le travail de bosser et sonner en estrie! Et c'est deux à deux! On en appose! Il y a eu une improvisation mixte de deux minutes! Le Parc Belmont, pour les nostalgiques! Oui! Ça s'est joué! Barbouchy et Richardson Zephyr! Oui, une improvisation un petit peu plus laborieuse qui s'est menée de drôle de façon, mais qui s'est quand même bien conclu! Oh! Little Rascal! Ça s'est arrêté, Little Rascal! Il faudrait aller jusqu'à Hercule! En voilà un qui a de la difficulté à contrôler sa maioche! Il fallait faire sonner la cloche à un concours d'hommes forts! Ah! Pfff! Wow! Les filles! Approchez! Ça a été à la faveur de l'équipe du Saguenay, le Saguenay qui prend les devants 3 à 2 dans ce match! D'ailleurs, on retourne au match! On poursuit avec une improvisation de nature comparée ayant pour titre double vie! Nombre de joueurs un par équipe! Catégorie chantée avec style imposé! Alors, on aura un ska et un reggaeton! Et ce sera d'une durée d'une minute! On va déterminer tout de suite qui aura quel style! Saguenay, voulez-vous choisir le style ou passer en deuxième? Nous allons passer en deuxième! Parfait! Quel sera votre style? Reggaeton! Reggaeton! Parfait! Reggaeton caucus! Reggaeton, Christian! Ben, la fameuse chanson Despacito! Oui! Ha! Ha! Il y a quelque chose de racoleur dans ce style-là! Ça peut être payant! Le ska aussi, c'est dynamique, ça! Ça peut dynamiser une foule, ça! Le jour! Le jour! J'suis une femme au foyer Qui s'occupe de ses bébés Le jour! Oh, le jour! J'fais des plots de Ricardo J'suis super bien mijoté Mais quand arrive le soir Quand arrive le soir J'oublie mes recettes Pis j'prends mon bordeaux Le soir! Oh, le soir! J'mange un autre sort de ragoût Le jour! Le jour j'm'occupe des bébés Le soir j'm'occupe des bébés Le jour j'm'occupe des bébés Le soir j'm'occupe des bébés Le soir j'm'occupe des bébés Yeah! Yeah! Beau travail de là, François Qui a scindé son impro en deux Le jour et la nuit J'ai fait confiance à Éric J'ai fait, ben, poudon Fais semblant que tu connais ça Pis que t'es hot Fait que ça, j'suis pas sûr C'est reggaeton C'est plus Beyoncé J'aimerais être dans la joie Toujours dans la joie Le bonheur Les arc-en-ciel L'hélicorne Toujours la joie Mais ce n'est pas toujours possible Que je n'ai mon grand masque noir Et que je sauve des filles Alors là, je vois des brigands Je vois des pas gentils Je vois des gens en noir Je vois des gens Des gens qui font mal Et moi je le sauve Je les sauve Parce que je suis Mandaté pour ça C'est le costume qui veut ça Je vois moi Je danse sans costume Parce que c'est la joie Oh, j'ai l'impression qu'à un moment Tami voulait sortir de son corps Tout à fait, elle a décroché Oui C'était tellement momentané Qu'il n'y aura peut-être pas de pénalité Mais quand même Sur ces deux improvisations Votre vote Le vote devrait aller Du côté de le François Ah oui Avantages Estrie Maintenant qu'en ont pensé nos juges Ouais Ah oui, c'était une très belle construction Ah oui, tout à fait Elle a vraiment divisé son improvisation En deux Pour montrer cette espèce de doublerie Et ça crée l'égalité, Christian C'est maintenant 3 à 3 Improvisation de nature mixte Essayant pour thème De fil en aiguille Nombre de joueurs illimité Catégorie sans parole Et d'une durée d'une minute trente secondes Ah, une catégorie dans laquelle J'ai l'impression qu'un barbouchy Pour être très efficace On en voit la prise Ah oui, une belle surprise ici Contre-bosser Faudra une grande écoute Non seulement envers son partenaire Mais envers les propositions Qui seront faites du côté des Renlo Ha, ha, ha Uh Oui C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'arbitre s'était déjà levé lorsqu'il a vu les deux joueurs se rencontrer et fermé de s'embrasser. On était dans quelque chose de proche du dessin animé. Oui. Je suis brûlé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, non, mais... C'est bon, le souffle est revenu. M. Rousseau, la confusion aux deux équipes, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment au niveau de la précision de vos actions et de vos enjeux. C'est l'espèce surtout de première séquence-là où tout à coup, les deux étaient rattachés à un même fil entre mêlés. On comprenait, mais ça aurait vraiment été un peu plus précis. Qu'est-ce que ça vous fait? Il tire d'un bord. Je réagis à ça. Après, le poisson arrive, finalement, vous vous embrassez. Plein d'éléments, mais c'est comme si ça manquait de scénarisation et de précision. En fait, en gros, si je vous résume, je m'excuse. Tout était parfait, mais c'était pas à votre goût. Aïe, aïe. Alors, Luc Solé qui va chercher du capital de Saint-Péthie là-dessus. Et là, on dirait qu'il va vous chercher que je vous dise que c'était de la grosse marbre. Mais un moment donné, il m'en va me le dire. Vous pouvez y aller. Moi, j'ai trouvé ça impeccable, contrairement à l'opinion. Mais j'ai dit. T'sais, l'arbitre, lui, tout ce qu'il fait, c'est nous regarder nager. Puis, rendu l'autre bord du lac, il fait, c'était de la grosse marbre. Il nage jamais. Sur cette improvisation, votre vote. Votre facile. Hé, hé! T'es partagé le vote, quand même. Avantage, Saguenay. Allons voir maintenant les juges. Point! Saguenay. Les juges aussi. Qui votent pour Saguenay. Saguenay prend les divans. Quatre. Trois. On poursuit avec une improvisation de nature mixte ayant pour thème, horreur sur le rang 4. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 3 minutes 30 secondes. J'aime beaucoup ce thème. J'ai l'impression qu'il y a une catégorie dans le thème. C'est-à-dire qu'on impose l'horreur, ou en tout cas un fait important, dont on va devoir tenir compte. Est-ce que ce serait pas le moment de changer un peu l'ambiance? Est-ce que ce serait pas le moment d'y aller vers une proposition plus dramatique peut-être? Popo! 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 Je suis ici. Oh, excuse-moi, Colin. Tu deviens non pas qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Où est-ce que t'as été? J'étais là-bas entre la... Je t'avais défendu d'y aller. Je sais, papa, mais tu sais comment je suis? Je suis curieux. Tu vas courir à ta perte en faisant des affaires de même. Je sais, mais je suis comme ça. Ça se raconte-tu ce que t'as vu? Moulon sur le pont au nez, comme on dit dans la région. Ben, vas-y remulez, mais raconte-moi quand même un petit peu. J'ai vu deux gars de la ville qui étaient en train de fumer des cigarettes. Je suis pas sûr de ce qu'ils font dans le coin, mais je suis pas mal sûr que c'est pas catholique, c'est rimblé dingue. Je suis venu te chercher tout de suite quand j'ai vu. Des fois, je prends mon accent de maman qui est du lac, là, ça fait que... C'est normal. Donc, quand t'es vous? Quand j'ai vu... J'ai couru... T'es couru où? J'ai couru, tu m'as vu où, puis... Les autres! Alors, j'ai dit, il va aller où est papa, parce que papa, il va respecter... Tu leur auras pas parlé. Non, je n'ai pas parlé. Tu leur auras pas adressé la parole. Non, zéro. Tu les as pas regardé dans les yeux. Non, promis. OK. Il faisait juste fumer. Il fumait, puis il parlait, là. Il se fumait pas les deux par la bouche. Ah, ça, je pourrais pas dire, je connais pas trop la ville. Tu sais là-bas comment ils sont fuckés? Tu sais ce que papa fait des fois avec la chevre? Oui. Bon. C'est un euro! OK, parfait. C'était-tu un Noël spécial, par exemple? Ah oui, on avait eu du fun. Ah, on a eu du fun. Ah oui. On a eu du fun. Ben, c'est là que ta mère nous a quittés. Ah oui, partie sur un coup de chèvre. Mais, euh... On va aller voir. Oui. Embarque sur le pot au nez. Ah, et c'est mon gars, ça va être écœurant. Ça va être exceptionnel. Ah, mon feeling, c'est que si on achète tous ces arcs de terrain-là, on va pouvoir faire une belle, grosse dalle de béton. Oui. Sur laquelle on va mettre un resort. Resort en béton. Maison. Avec une piscine en béton. Oui. Pleine de béton. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? L'argent. Ouh! Hé, on s'excuse de vous brouiller la parole. Hé, on s'excuse de vous... Excusez-vous, c'est une bonne chose. On s'excusons. Euh, qu'est-ce qui nous vaut votre présence dans nos terres? J'espère que vous n'avez pas touché à la chèvre, à papa. On a nos propres chèvres, jeune ami. On n'a jamais vu vos farces dans la région. On ne t'en verra pas longtemps. Toi non plus, on ne te verra plus à la farce dans la région. Tu vas mourir, papa? Hé, ça en a l'air. Je ne sais pas quand. Oh, 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 oh! Attends, on va t'énerver. On a parlé à la banque, puis on a su que ça n'allait pas bien, vos affaires. Oui, ça ne va pas bien. Pas en toute ma fâche. Hé, 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 un instant. Les oignons poussent. Les carottes sont belles. Ben oui. Hop, la première année, le bléden est plus grand que toi. Oui, fait que c'est quoi une banque? Ça ne rapporte à rien. C'est ça. Le monde n'en veut plus de ça, des produits de même. Ce qu'ils veulent, c'est du vitre, bing-bang, congelé. Prends le sac, mets ça dans l'eau. Merci bonsoir, on l'a, notre bléden, lâche-moi. Ça n'a plus à rien, puis tout l'eau blé. Ah, minute, minute, minute. Ce ras-là, je le donne en héritage à mon garçon. Regardez-moi ça, c'est beau, fier, grand, intelligent. Combien? Combien? Combien, ton ras d'héritage, là? B! Bien, ce prix-là, on l'achète tout ça. Bien oui, vraiment, on va donner deux bises, si tu veux, mon gars, il n'y a pas de problème. All right! All right! Sur cette improvisation, votre vote. Bien, on dirait que Saguenay commence à prendre l'ascendant sur ce match, là. Avantage, Saguenay. Nos juges, maintenant, point, Saguenay. Julien Lacroix, qui a été très drôle, Luxonny, qui a tenu quand même le fort. Oui, mais l'emprise de Saguenay, là, on a l'impression de deux mains, là, qui vous entourent et qui vous étouffent tranquillement. Tranquillement, et là, ils prennent l'avance par deux points, c'est 5 à 3. Improvisation de nature comparée ayant comme thème, Rikiki. Nombre de joueurs, un par équipe, catégorie à la manière d'une publicité, et d'une durée de 30 secondes. C'est un moment crucial, je pense, pour Estrie, là, parce que... Oui, le match pourrait leur glisser entre les doigts, Rikiki, ça peut vraiment créer un... Bon, ça veut dire, l'expression française qui veut dire petit ou très petit, là. Oui, mais ça peut désigner tellement d'autres choses. Un autre produit, peu importe, un clown. Estrie. Hé, bien, on va y aller en deuxième, on va se respecter. Oui, oui. Ah oui? Rikiki, oui, Rikiki. Bonjour. Très heureux d'être ici pour vous vendre de mes délicieux produits. Je suis un petit peu nerveux et je me présente. Mon nom est Richard... Rikiki, 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 Rikiki. Mon nom est... Bleu, hé! Mon nom est... Richo, Rikiki, Rikiki. Bonjour. Mon nom est Rick, Rik, Rik, Rikiki, Rik... Rik, Rikik, Rik, Rik, oh non. Rikisation! Pas mal, pas mal. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Si on est efficace côté d'Estrie, on pourrait... Oh, et Zéphir qui va demander quelque chose à Éric Desrenloux. Hé, toi, ça t'arrive souvent d'être tout seul et de ne pas avoir d'amis? Eh bien, si tu n'as pas de téléphone intelligent, ce que je te propose, c'est un ami qui est toujours avec toi, un ami électronique. Mon petit Rikiki, qui rit tout avec moi. Quand tu es tout seul et que tu as envie de t'amuser, oh! Il y a plein de boutons, il y a plein de couleurs, c'est mon ami qui rit, le Rikiki. Hi, 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 ha, 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 oh! Comme c'est contagieux, cette joie, c'est l'ir qui me rend heureux, mon Rikiki. Hi, 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 ha, 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 ho, 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 mon ami! Et voilà! Et voilà! Une exécution impeccable, idée toute simple, c'est drôle, j'ai l'impression que l'estrie va bien s'en tirer avec cette improvisation-là. Sur ces deux improvisations, votre vote. avantage estrie, qu'en disent nos juges. Oui! Estrie. Unanime, bravo, Richardson Zephyr. Il réduit l'écart, c'est maintenant 5 pour le Saguenay et 4 pour l'estrie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une question de survie. Il y a des écureuils partout. Une improvisation inégale avec des hauts et des bas. Il faut sauver notre nation. Parce que moi, j'avais calculé juste pour moi. J'essaie... J'essaie... Il est juste trop haut. Une belle petite improvisation animalière où deux animaux se disputaient du territoire contre les écureuils qui sont finalement tenus sous la forme de Richardson's Effet. Des noix, un sac de kiff. C'est nos doigts! Attaque-le! Hop! Je vais le prendre à mon tour! Diana-François qui a très, très bien écrit et c'était un point essentiel pour l'équipe de l'Estrie. C'est l'avant-dernière improvisation et elle a créé l'égalité avec son travail. C'est maintenant 5 à 5 et on est de retour à ce match. Aïe aïe aïe, mesdames et messieurs! Improvisation de nature comparée et en pour thème dans les vapes. Nombre de joueurs illimitées, catégorie libre et d'une durée d'une minute. Alors ça va être une improvisation de finale. Tout à fait, ça va se jouer là-dessus. C'est 5-5. Ça va nous dire laquelle s'en va en finale. Faut bien la jouer. Faut tout donner. Saguenay! Ben allez, les autres, l'autre bord, là! Alors, normalement, vous n'avez pas peur des aiguilles? Non, ça dépend. Parfait, on va juste ouvrir. Je reviens, ce sera pas long. Vous allez voir, ça... Hein? Ça va geler tranquillement. Ça va très bien, mon instant. Oui? Ça va c'est... Ha, ha, ha! Yeah, right away! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Je me bats ses bottines! J'ai du frein! Ha, 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 ha! Y'a un iguanne-moi qui veut m'arracher la tête! Hey! Ha, ha! Hey, madame! Parfois, tu es prête, je vais me faire une zone de feuille! Clonine! Blum! 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 Vous n'êtes plus dedans! Quoi? Vous êtes une nouvelle face! Ha, ha, ha! Une proposition étrange, si tu veux, à mon avis, Christian. À mon avis, si Saguenay joue bien, il remporte le match. Fait que j'ai dit, pas game de t'épiler l'arrêt! Ha, ha! Il l'a fait! Ha, ha, ha! Fait que ça, bonnez! Ha, ha, ha! Ah, mets donc un peu d'eau, ces roches, là! Ouais! Ok, Sandra, tu viens m'en rejoindre dans le sauna, là! Je pense qu'il y a personne, tu viens m'en rejoindre dans le sauna! Ok, Sandra! Ah! Ha! Ha! Il n'y a personne pour pouvoir enlever ça, ce costume de bain-là qui s'attache par anardien! Ah! Ah! Mon Dieu! Euh... Hé! Hé, les filles! Oui! Hé! Ça fait du bien, te retrouver! Oui! Hé! Vanessa! C'est-tu toi, Vanessa? Oui, c'est moi! Je vais me coucher un peu! Je vais m'allonger à côté de toi! Ah! Hé, Vanessa, c'est drôle, c'est... Hé! Hé! Oh, mon Dieu, ça fait enfler, le sauna, hein? T'as-tu vu? J'ai arrêt épilé! Ah! Hé, mon Dieu! Hé! C'est-tu moi au cas d'une bonne fille, demain? Je me toucherais peut-être un peu! Ben oui! J'embarque! 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 Oui, oui! Ben, ça a été efficace, drôle, bien mené. J'ai l'impression qu'il laisse Saguenay s'en va en finale, Christian, va entendre le vote. On s'est amusé fermement du côté de Saguenay, oui. Sur ces deux improvisations, votre vote. Avantage Saguenay. Et maintenant, allons voir nos juges. On sait pas le point de temps venu sur le banc. On a un feeling, mais on sait pas. J'avoue que moi, je passe mon temps à checker, fait qu'on peut avoir les images. Et ce match se termine par la marque de 6 à 5 pour le Saguenay Lac-Saison. Alors, mesdames et messieurs, le Saguenay, il remporte ce match de demi-finale par un pointage de 6-5. Ils ont maintenu un rythme de croisière axé sur la bonne humeur, la camaraderie, la taquinerie. Ils ont parfois été à la limite d'être cabotains, mais toujours en restant dans les limites du bon goût. Nous allons maintenant aller voir nos juges pour savoir qui sera l'étoile du match. Bien, c'est assez, hein. C'est un match d'étoiles, là. Mais il y en a un, là, qui est vraiment drôle comme un singe, fou comme un balai, beau comme un coeur, que je découvre. Julien Lacroix. Très, très, très bien utilisé, utilisé souvent dans ce match-là et qui a été, ma foi, je trouve qu'il a été solide. En fait, des propositions, souvent vers l'absurde. J'ai été surpris, mais très heureux de ça. Je trouve ça le fun. Parce que moi, j'ai été le dernier pic au repêchage. Ça m'a pas blessé, mais disons que j'ai braillé. Mais ça, c'est comme un petit bombe de haie. On te connaissait pas, mais on aime ton travail. Belle performance, Général Destry, qui m'a semblé un peu plus retenu dans ce match, par contre. De pas aller à la grande finale, c'est que ça veut dire qu'on jouera pas un autre match ensemble, là. Espérons qu'on va se rencontrer un jour, mais c'est sûr pour moi, la déception. Au moment où on arrête, à la demi-finale, je suis content. Peut-être après le quart, j'aurais pas été content. Là, j'aurais eu honte, mettons. Nous, on s'amuse vraiment sur le plan. Ce qui dégage de l'équipe de Saguenay, c'est qu'on a vraiment du fun, on s'amuse. On se fait rire. D'où on fait des impros, où des fois, c'est simple, mais qu'on réussit à se faire rire et faire rire le public. Et les juges qui nous ont donné l'impro, normalement à toi. Alors, mesdames et messieurs, le Saguenay qui remporte ce match de demi-finale par un pointage de 6-5. Et donc, le Saguenay s'en va directement en finale. C'est un très beau match. Oui, oui, une présence très méritée pour Saguenay, qui a maintenu un niveau constant d'improvisation. C'est axé sur la bonne humeur, le plaisir, ça a été contagieux, ça a gagné le public, qui a voté en leur faveur plus d'une fois. L'étoile du match, et c'est mérité aussi. Donc, un très, très beau match. On leur souhaite une belle finale. La semaine prochaine, l'équipe de Lanodière rencontre l'Équipe de l'Outaouais pour la demi-finale de la Division Ouest. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.